... Alger, ton cœur n'a jamais cessé et ne cessera jamais de battre. Alger, ton soleil d'hiver est encore chaud lorsque nous arrivons. Alger, on parle si souvent de toi, pas toujours comme il le faudrait. Actualité oblige sans doute. Alors pour mieux te connaître et t'apprendre, nous prenons le chemin qui mène à ton musée national, le musée du Bardot. Ne dit-on pas que l'histoire d'un peuple peut être écrite de mille et une façons, par l'épée, par la plume, par les légendes, mais surtout par sa culture. Classé monument historique en 1985, le musée national du Bardot nous propose toute l'histoire de l'Algérie, de la préhistoire à l'ethnographie maghrébine. Sans oublier le paléolithique, période la plus longue de l'histoire de l'Algérie, qui voit l'apparition des premières civilisations humaines en Afrique. Le paléolithique, on a essayé d'exposer un modèle de tout ce qu'on peut avoir pratiquement à cette période-là, comme les crânes, ou les pièces lithiques, et certaines autres industries osseuses, par exemple, ou de la faune. En quelque sorte, tout ce qu'on a pu retrouver en Algérie, ou même ailleurs. Par exemple, on a un moulage d'un crâne qui a été ramené à l'époque coloniale de l'Afrique australe, et qui est exposé ici au musée national du Bardot. Le musée national du Bardot s'est fixé comme objectif depuis sa création en 1930 de présenter les traces matérielles de ces civilisations passées, et plus particulièrement, celles retrouvées en Algérie, qui représentent un haut lieu de la préhistoire mondiale, puisque la présence humaine y est attestée depuis un million d'années. Premières armes, pour la chasse, pour la survie. Les coris, ancêtres de la monnaie, mais aussi moyens de protection. Dessins, obes d'une histoire qui fixe la mémoire des hommes et des fées. La partie ottomane est le monument proprement dit, construit à la fin du XVIIIe siècle dans la banlieue algéroise de Mustapha Bacha. Résidence d'été que l'on appelait Djennan, et qui accueillait, à la belle saison, les notables de l'époque. L'absence de certaines contraintes urbaines et sociales permit l'introduction de quelques variations dans la typologie de la maison. Présence de jardins, fontaines, dimensions plus importantes de l'espace. Jusqu'à présent, le nom du premier propriétaire de cette demeure n'est toujours pas connu. Il s'agirait d'un riche Tunisien exilé, nommé Hadj Ben Omar, ou Prince Omar. Il s'agirait d'un riche Tunisien exilé, nommé Hadj Ben Omar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et de la fête là. Parure que la femme moderne algérienne ne peut oublier. Remarquez, c'est des choses qu'on n'a pas perdues. On les a toujours jusqu'à maintenant, comme c'est tenu. C'est-à-dire qu'on les met toujours dans certaines fêtes ou occasions. Donc c'est des trucs qu'on n'a pas perdus. Et ça me fait quelque chose, j'aime bien. Je trouve que c'est original. La salle des Touaregs, véritable vitrine de la vie nomade, initie le visiteur à la production matérielle des populations Touaregs. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdues. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdues. Bois de meubles ou de portes, toute la richesse du Maghreb est bien présente au Musée National du Bardo à Alger. Alger, forte de sa richesse et de son patrimoine culturel. Alger, dont on souhaite, à l'aube du troisième millénaire, de se servir de son passé pour mieux construire son devenir. Je n'ai pas dit le temps de nous, je n'ai pas à la chute, j'ai commencé avec les enfants, j'ai commencé à dire les enfants, j'ai commencé à dire que j'ai fait la vie. C'est une hommageuse de l'avenir et de l'éternité de l'éternité de l'éternité. Nous avons repris le chemin du retour, non sans vouloir une dernière fois t'admirer dans le fond des yeux, Alger. Et là, nous avons croisé le regard de tes enfants. Dans ces regards et dans cette mémoire collective, il y a tes lendemains. Sous-titrage ST' 501